Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on fait un petit voyage dans le passé en 1993. 93, qu'est-ce qu'on avait en 93? Alpha, bêta, limite. Ouais, mais là, on n'est pas aussi chanceux. On va se contenter de la troisième édition. Réveille, c'était de chum. On va regarder un peu les... On va regarder avec la caméra qu'on utilise aujourd'hui, les dessins sortent bien. Les dessins sont à... Les dessins sont, un, originaux, deux, très détaillés, trois, non reprits aujourd'hui. Non, non, mais... Il y a beaucoup de cartes qui sont reprises aujourd'hui. Des dessins qui ne pourraient pas être refaits. Aussi, oui. Aujourd'hui. Également, des petites anecdotes sur certaines cartes. Et il faut se rappeler que si on décrit un peu si on jouait avec ces cartes-là ou pas, il faut se rappeler que dans ce temps-là, il y avait un pool entre 5 à 600 cartes dans le top, dans Magic. Quand tu jouais avec Rewise, quatrième édition, Alpha, Beta, Unlimited, Antiquity, Arabian Knight, t'avais... Et les débuts de Legend dans le même temps. Ouais, t'avais environ, c'est ça... 604 peut-être. Dans ce coin-là. Puis, tu faisais le tour, c'était pas long, là. Fait que... Ici, ça, c'est refait toujours. Toujours, toujours, toujours. Toujours réimprimé. Mais encore là, pour avec ce dessin-là. C'est ça. Les aberrations d'Aladin. Ouais. 10 mana, 8 mana. Et 16 mana pour 4 dommages, c'est ça qu'il faut retenir. Oui, c'est ça, oui. Unlimited Artifact. Unlimited Dead. Unlimited War. Unlimited War, ça, ça n'a pas été revu, ça. Ça, ça a été revu. Ça a joué encore. Oui, mais je veux dire, Dance of the Dead. Ah, OK, oui, oui, le concept. C'est ça, le concept. Mais ça... En M19, il y a une créature qui fait que tes... Et Wall et Gratheur avec Defender peuvent attaquer. Un Kofmichra. Burn de Land. Oui, Armageddon. Armageddon. Plus de Land. Plus de Land. Puis ici... Un Ticker, mais qui coûtait pas mal cher. C'était long, là. Ça prenait ses minimum septième tour avec sa Trig. C'était un peu plus long. Speck of the War. Un Tog, qui mangeait... Il mangeait des artifacts. Bad Moon, qui était un classique des decks noirs. Balance. Qui a fait tuer beaucoup de monde. Le dessin, ici. Le Bird of Paradise. C'est le beau dessin. Oh, oui. Sans aucun doute. Très, très iconique comme carte. Bird of Paradise. Black Knight. Black Vise. Ici. Ça, avec ça. Oui. Les Wards. Les Wards. Un par couleur. Le Blanc, là. Le Blanc, on disait... Ici, là. On a... On va y arriver plus tard, parce que dans son tendance alphabétique, dans... Le Blanc, celui-là. Castle. La Balance. On va dire balancer un mauvais jeu. Ton Benelichiro, ta Mésopégasus. Devenait gros rapidement. Oui, gros rapidement. Flame, aussi. Protection contre des choses. En Blanc, si tu voulais vraiment pas avoir d'amis. Oui, c'est ça. Avant de commencer la partie, quelle couleur tu joues que je mette le cercle de protection qui va contre ton deck? Bien oui. En réponse, dans d'autres decks, il y avait... Bon, ça, c'était très... On va dire que c'était très dominant dans le Blanc. Quatre cercles de protection contre la même couleur que l'adversaire joue, ça donne beaucoup de chance... De le pogner. De le pogner. C'est ça. Mais dans les autres couleurs, il y a aussi des atteintes à l'adversaire. Bien, on avait conversion ici, toutes les montagnes sont des pleines. Oui, t'as Flash Fire. Flash Fire. T'avais... Jouer les deux dans le même deck, c'est un peu ridicule. Channel, Blacklow, Fireball, Channel, Montagne. Premier tour. Classique, Clone, Control, Counter-Spell. Copierre TF. Copierre TF. Ils partagent tous le jaune et le bleu, on dirait. Ils sont tous dans la même page parce que c'est en alphabétique. Mais sur des cartes dans un deck bleu, tu voulais... Oui, beaucoup, beaucoup. Ça, je l'ai joué beaucoup. J'ai toujours aimé. J'aime encore le Clone, même s'il y a un verre. Le tueur de légende avant le changement de règle. Le changement de règle qui est apparu. En sixième, je pense, ou plus tard, peut-être. Ah non, bien plus tard que ça. Bien plus tard que ça. La règle des légendes dans la règle de Magic, ils ne prennent pas 20 pages dans le livre de Magic, mais il faut que tu la lises au moins trois fois comme il faut pour catcher vraiment que... J'avais les cartes qui parlent de légende aussi, qui contre l'habileté légende. Ça a toujours été un tueur de légende. On avait la coquetrice. Qui était un tueur. Avec l'oeuvre. Coquetrice ou basilisque avec l'oeuvre. Qui va épais... Puis lui ici, aujourd'hui encore, copie-artefact pour deux. Copie-artefact pour deux. Dans ce temps-là, on va se rappeler que l'artefact qui attaquait tous les tours s'appelle Juggernaut. Oui. Cinq-trois pour cinq. Cinq-trois pour quatre. Pour quatre. Copie-artefact, tu avais deux Juggernaut. Deux Juggernaut. Puis tu avais ton counter spell dans ta main pour le faire passer. Oui. Ça paraît fou, mais c'est parce que dans l'histoire de Magic, les milliers de cartes qu'on connaît d'aujourd'hui, il n'y en avait pas dans ce temps-là. Non, c'est ça. C'était beaucoup plus limité. Ça en a une belle carte. Le gros serpent. Ça en a une belle carte. Le crowworm. Il s'est fait battre par le Skilledworm. Skilledworm, oui. En frais de puissance. Mais pas en frais d'autre chose. L'arc ritual qui est très classique. L'arc de saint. Oui, j'ai déjà bloqué avec ça. Avec Dinksy, oui. Oui, il y a quatre flingues. Ça venait de la nuit, là. Les Laces. La pire carte que tu ne fais pas pogner comme rare dans un booster. C'était un des cinq Laces. Tu voulais pleurer. Après ça, petit combo des monocordes d'Ingusegg. Oui. Ou avec des autres Twister d'Ingusegg. Avec plus de monocordes. Oui, c'est sûr qu'il y a 10 mb. Il y avait beaucoup d'accélérateurs dans les premiers sept. Aujourd'hui, ils valent le prix de nos voitures. Et même plus. Démonique Star. Il faut regarder le dessin. Ils l'ont refait en Divine vs Démonique. Ils ont changé le dessin. Bien, pas rien que ça. La couleur de la carte et les bulles qu'on voit dans les cartes. Oui, il n'y a plus ça. Je ne sais pas comment. On dirait un aéro. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le noir avait des bulles. Le noir avait un... Il y avait chacun leur petit... Dans le bleu, c'était des... C'est comme style marais. Je ne sais pas si c'est bouette ou bulles de marais qui est purulent ou je ne sais pas trop. Mais le blanc, c'est l'opposé de quoi. Desension classique. Oui, classique sorti. Continue. Oh, Desintegrate. Des gros Ricks. Lui, ici. Dragon Weld. Petit booster. Tu avais le Weld, la Gargouille et le Shivan. En ordre de rapidité. Ici, on voit des cartes qui sont des reprints du premier, on va dire, Expansion Set. Oui, il y a des reprints d'Antiquities, des reprints d'Aprilion Knight parce qu'ils ont enlevé certaines cartes à partir de Unlimit. Ils ont rajouté. Ils ont commencé à faire du reprint, puis c'était aussi des, on va dire, des emplacements de cartes qui font que la troisième édition n'est pas une réimpression des trois premières, bien des trois. Beta Unlimit, Alpha, Beta Unlimit, c'est des réimpression de la même fois. Ce sont tous pareils. C'est pareil, c'est la même chose. C'est qu'ils n'avaient pas assez fait de cartes. À partir de Revise, ils ont enlevé certaines cartes, puis ils en ont réimprimé d'autres. À partir de Revise, j'ai adoré. Deux, un First Strike pour deux, j'ai toujours aimé ça. Oui, First Strike a toujours été très avantageux. Ça aussi. Facebound pour... Ça aussi. Lui, je l'ai joué pour le fun. Elle. Elle, oui, c'est vrai. Mais oui, genre de cinq, on ne verra plus aujourd'hui. Juste parce qu'il y avait un avantage au frais de cinq, cinq quatre pour cinq, contrairement à une quatre quatre pour cinq. Dans ces années-là, un ratio très connu, c'était quatre-quatre pour cinq. Peu importe ta couleur. Quand tu dépassais ça, que tu descendes de un le Castingkos ou que tu dépasses le Power, le Toughness de un des deux, là, tu étais comme un petit peu plus... Même si c'est des cartes communes ou peu importe. Voler, voler, pas cette source-ci. La force de la nature. Un beau classique. Un beau classique. Là, il faudrait ici, là. Un, deux, trois. Trois dessins. L'Hélène, c'était trois dessins. Aujourd'hui, souvent, c'est quatre, mais c'est quatre depuis je ne sais pas quel set. Fort. Je t'ai compté un à ton counterspell en rouge. Ou je double ma fireball. Aussi. C'est deux approches complètement différentes. Finglosaure que tu boostais avec Tim, le Portugal Sorcerer. Il faisait des pots de un pour mettre des counters. Gersley. Pourquoi on l'appelle Tim? Je ne sais pas. Il se sens-tu au film qu'il y a un gars qui s'appelle Timmy dans le film. Je ne sais pas. C'est dans le park. C'est dans le park. Ah oui, c'est bien pressant. Je ne sais pas pourquoi. Quand l'appelle Tim, il me ferait chevouille. Giant Grove. De gros souris. Giant Spider. Le Goblin King. Je me sens l'impression qu'il y a un montagneau encore au Goblin. La gargouille dont je parlais tantôt. Il y a ça. Ici. Une ligne salle. Oui. Arc. Oui, Arc. Ben digne. Un ours dans la forêt. Oui, mais ce dessin-là, moi, je l'ai toujours. On le voit partout dans la Magic. Vidéos de Magic, photos de Magic. Tu vois un Gersley quelque part. Ici, on a... Ah, là, on l'a le même. Ça, j'aimais ça. Ça, ici. Un style. Surprenant. Et puis là, tu es expectant. Il n'y a pas le tour noir, mais c'est tout juste. Ça, c'était... Ça, c'est... Peu importe des cartes sous-estimées. Oui, parce que... Force of nature. Tu t'attaquais, puis tu on-tappais ta force of nature après. C'est comme une espèce de vigilance. Oui, mais c'était du... Tu peux on-tapper une fois de plus pendant ton tour. Puis tu peux attaquer une fois de plus. Net au qui arrive en jeu. Ça lui donnait comme ace. Ace de vigilance. Vigilance. Oui. On voit vraiment que les habiletés, c'est du texte écrit, là, dans ce temps-là. C'est pas de nommer. Ça, j'ai jamais joué avec ça. Non. Ça, j'ai déjà fait un deck avec ça, avec, dans le temps, du Songo, avec Incineering Bridge. Hell's Caretaker, puis des horlicoptères. Fait une espèce de combo fucké que chaque fin de crature... Je discattais des cratures, chaque fin de crature, je te ramène en jeu. Puis comme je n'avais jamais de cartes dans mes mains, je ne pouvais pas m'attaquer. Ça a dû marcher une fois, mais c'était le fun. Je crois qu'il y a des dessins très, très, très classiques. Un coucher de soleil, au soleil, quand même. Juggernaut. Kordi. Taïga Kordi. Taïga Kordi, bingo. Premier tour. Bon, Juggernaut aujourd'hui, encore réimprimé. Je pense que Dominaria a réimprimé. Oui, Dominaria a réimprimé Juggernaut. Bon, on va pas dire qu'on va plus le jouer. Il en manque pas en frites, cartes de Magic. Lightning Ball. Counter Black Speed. Ça, on va mettre tout ça dans nos vics. Ben oui, mais il y avait du Mana Burn. Oui, c'est vrai, il y a du Mana Burn. Excusez, il y avait du Mana Burn, il y avait du... Non, c'est que tu peux avoir... Oui, celle-là, je me trompe, d'artefact. Ça, c'est que tu peux défoncer, tu n'as pas 10 cartes. Mais... C'est ça, c'était... Tu mettais une hybride en flingues dans ton vics. Oui, je ne sais pas pourquoi. Non, je ne sais pas. Aujourd'hui, on court après nos cartes dans nos mains. Oui, dans le temps, c'était plus un peu le jump. Tu sais, c'est ça, je me trompeais dans toi. Flight, c'est ça, c'est la surprise. Non, c'est l'enchantement. Là, nos rêves, que c'est Living Wall 06 Regenerate. Lord of Acland 6, Lord of the Pit. Lord of the Pit avec un... Ce n'est pas dans ce set-là, mais on va le voir quand on repose en toi. Burning Pit. Même un petit dj, j'ai joué ça. Pourquoi il s'appelle Lord of the Pit et l'autre s'appelle Burning Pit? Pas succumélier? Je ne sais pas. Peut-être. Ça, c'était une belle cause. Ça, ça venait de te tuer tous les 4-4 ou 5-4. 5-6 flingues. Ou 4-5 flingues ou pas flingues. C'était comme, wow, je l'ai mis en jeu. Mana Flair, Mana Short, Mana Vault. Mana Vault, eh oui. Oui. Mana Ba, Meek Stone, ça, c'était chiant. Ça aussi. Oui, Meek Stone. Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres combos que de le détaper et de le refaire une autre fois, par exemple. Des choses comme ça. Mega Pegasus, Flying... Band. Band. Bon, Band, ça a peut-être un peu disparu, mais on parlait tantôt du blanc qui montait vite. On va le voir tantôt sous le lion. Minecraft, l'excellente carte de 10-4. Les plus belles montagnes. Oui, les plus belles montagnes. Un Wipe. Notre ligne. Force, attaque-moi. Attaque-moi voir. Oui, il y en a 5-5. Non, attaque-moi, j'ai le 5-0 Vampire. Oui, attaque-moi, j'ai le 5-0 Vampire. J'ai une source à Crest Queen, je vais te le mettre 0-2, puis je vais le manger avec mon 5-0. Un beau taddine de beau dessin. Ah oui, vraiment. Ça aussi, on te le sait. Essayer de booster ça à 0, ça pourrait être surprenant. Et... Cordon Paladin. Oui, comme un texte. Black Card. Oui, Black Card. On ne verra plus ça aujourd'hui, ce texte-là. Ça va être un Black permanent. Mais c'est des bons souvenirs. Surtout des dessins assez... Écoute, ça ici, c'est les limites cruisades, les croisades, etc. Personal Incarnation, Pestilence, Phantom Monster, Playground, qui, moi j'avais un de mes amis, à l'époque, ne connaissait pas la règle des 4-4, fait qu'il y avait 20 Playgrounds. Ah, il faut lire le livre de Catherine Médition en français, Comment jouer à Magic. Euh... Sugvinum va être tannin un peu... Péctiles. Ah, regarde donc, là, regarde, c'est ça. Il y a un plein autre péctiles. Non, non, les trois, les trois pleines. Les trois pleines. The Rack, quand tu fais Black Vice, tu fais mettre The Rack. Ça fait que le gars, il faut le quittaine à 3-4-4 tout le temps. Ouais, ça va être t'internel, surtout les deux en début de partie. Ben ça, Mind Twist. Tu lui fais pliger des 4-4-4. Après ça, tu fais... Hypnotispecteur. Tu sais, il y avait beaucoup de discard dans le noir, pis tu mettais des 2-2 Rack dedans, pis... Raze Dead. Rage Jack Counter, non Counter Spell. Et l'autre fait le Blue Ward dessus, fait que ça... Ça fait que... Ça fait que t'as beaucoup de 4-4 pour rien dans tes mains. Régros. Oui. Résurrection. Tant que le Blanc jouait dans le graveyard un peu, en ramenant. Oui. Rite of Ness qui était la grosse méga surprise, plus 7 de 7 en Defending. Ha! Ben oui, ça en a fait... Bon, un Royal Assassin. Le mot, le dessin... Ah, c'est... C'est tellement lugubre, son... R6 Manipulator, Royal Assassin. Oui. Tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait ça. Ha! Ben... Pas tout le monde, mais... Mais... Il fallait jouer, il fallait connaître ce jeu-là dans ce temps-là. C'est ça. Un flingue. Un flingue. Un flingue, oui. Sengui. Oui, avec... On avait tantôt le hymne. Un dessin ici. C'est là. La Serra. Tu le mets dans ton deck juste pour la regarder ta casse-là. Le cheval. Ça, c'était le troisième des rouges qui était... Ça, c'est le dernier que t'arrivais. Quand t'arrivais avec lui en jeu... On jouait dans le temps... C'était pas Commander. C'était pas Two-Head Giants. C'est rien. On jouait à 4 ou à 6, mais c'était 3 contre 3. Oui. On jouait... C'était une équipe, mais tu jouais contre ton adversaire. Pis quand ton adversaire... C'était comme un... C'est comment on s'appelait ça? On appelait ça les tours. Le gars du centre avait un deck souvent contrôlant. Les gars de chaque bord, gauche et à droite, avaient des decks plus offensifs. Le but, c'était de pouvoir péter ton adversaire d'en face. Oui. Qui t'amenait à pouvoir attaquer lui du milieu un genre d'échec de Magic. On a fait ça beaucoup. Le gars du milieu, il jouait rouge. Pour avoir le temps de s'installer, booster... Etc. Etc. Sur le ring. Du ram. Sur sa rescuing. Tu toujours aimais ça. Le dessin. Le dessin, hein. C'était super beau. C'était l'artefact. Oui, c'était l'artefact. On a un clone. On a un copie-artefact. On a un style-artefact. On a un Control Magic. C'est ça. Quand tu dis que le bleu contrôle, il contrôle. Ça, Stasis, personne ne voulait jouer avec toi quand tu avais été de Stasis. Tu n'étais pas la mienne personne. L'impression, là. L'impression, là. L'impression des cartes. On va dire les Print Runs. Comme on entend souvent. Regardez les trois lignes ici. Ici, on a du... On va dire une couleur accentuée un petit peu. Ici, elle est pâle. C'est trop accentuée. Ça fait que ça date pas d'hier. Classic Removable Sword to Closher. Terreon. Terreon. Terreon, oui. Tu joues avec noir et quatre terreons. Oui. Attends. Tu joues à quelle couleur? Tu joues en noir? Enlève-les. Oui, c'est vrai. Parce que ça partait pas contre les Blacks ni contre les artefacts. Un Only Strength. Avec le sigle balistique en arrière qu'ils ont enlevé. Imaginez-vous. En quatrième édition. Il est plus là. On va le voir. On va le regarder là. Sends-tu en ordre d'alphabétique? Ou... A, B, C, D, F, G, H. C, U. Non, c'est le dernier. C'est pas jugé pour l'alphabétique. Eh! Ok. Le Weiss. Et, quatrième édition, on voit qu'il n'y a plus le symbole. Clone en version améliorée. Une laine de plus, mais quand même. J'ai acheté des cartes en vert. On va voir le Weiss. Qui était supposément, supposé être bleu. Oui. Dans les vieilles cartes qu'ils utilisaient pour le bêta, c'est 2 plus U Wall of Ice. Quand ils faisaient dans le bêta test, là. Oui, c'est vrai. C'est un bébé frit qui est réimprimé en arrière. C'est de... En arrière. En arrière, oui. La dessine doit être coupée, là. On coupe en deux. Puis le cartes est vraiment bleu. L'erreur là. Puis ici, il semblerait que c'était une erreur. Mais là, elle sortit comme faux parce qu'elle m'en a vert. La main en alpha était verte. C'est pré-alpha qui était supposé être bleu. C'était 2 colorless plus U Wall of Ice. OK. Quand tu regardes les espèces de cartes bleues qu'il y avait dans le temps, là. C'était juste des cultures, là. Qui venaient à la négative sur les cartes de magie. Une veteran bodyguard, tu pack tes ward dessus. Ça se fait rien dommage que tu mangeais. En vert, j'ai joué ça. En blanche. En blanche. On l'a vu tantôt. Animate Wall, One of Sword. 3-5 flying. Ouais. On approche, on approche, on approche. Web, Wheel of Fortune. Classique. Euh, oui. Lui. Oui. Lui. Lui. Bloqueur. Y'en ont refait un en Ice Age en vert. Y'a Mi, Ga... Oui, oui, oui. T'as Killer Beast qui c'était un boost. Ça c'était une légende. Mais l'autre c'était un en vert. C'était un fling regenerate qui sortait pas à 1, il sortait à 3. Le Wheel of Wisp, c'était... Ça pis tu le boost. Fallait attaquer au deuxième tour. De quelconque façon que ce soit. Stasis, Winterhold. Non, ouais, c'est ça. Pas Damien. Oui, Wrath of God. On se rappelle ici que ça ne target pas. Non. Toutes les grandeurs, pis ils sont pas Destroys, ils sont Burry. Ben... Astor y'ont changé, je pense. Ben c'est marqué Destroys, mais... Art Craster MP Harper. Ouais, là c'est marqué Burry, mais si on va chercher 4ème mission, ça va marquer Destroys. Ouais, c'est Destroys. Mais le Burry dans le temps, c'est quoi? C'est... Peut pas être régénéré, pis Destroys ça peut être régénéré. Ça semble que oui. T'sais... Faudrait là, on n'est pas avec les règles de Magic Parkour, mais... Du RAM. Le vert, le RAM, hein. L'Elf, lui. Oui. Le... Le Fast Bond, ainsi que celui qu'on a skippé tantôt, là, que... Non, c'est pas... C'est pas en... Non, c'est dans un autre set. Dans The Dark. Dans The Dark. On va aller chercher du manot très, très rapidement. Ouais. Le Zumbi Master. Puis ici, bien, il y a un tout nu dans le coin. Il traîne, là. Il traîne dans le coin. Dans l'alphabétique, il n'y avait pas de double laine dans le set encore. Parce qu'ils sont tous à la fin. Parce qu'ils sont tous à la fin. Ça, évidemment, c'était quand t'avais une collection qui se respectait, tu n'avais quatre de chaque. Une... Deux, trois, quatre. Un, 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 deux, trois, quatre. Quatre. Un, trois, quatre. Ça commence à tomber dans les expansives, là, comme on dit. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Une. Deux, trois, quatre. Les extras. Une balle en extra. Une mer souterraine en extra. Un Bayou Unlimit en extra. Puis un tropical island en extra. Juste ça, là, ici, là. C'est ça. Mais dans le temps, c'est ça. Tu jouais vert et noir, t'avais quatre badlands. Tu jouais vert et rouge, t'avais quatre plateaux. C'était... Puis les doubles couleurs sont apparues en... Légendes? Oui, les... Bien, Légendes, c'était 2014. Les Gold Cards, c'est en Légendes, oui. De Darks, c'était 2014. Puis de Legend, les premières... C'est ça. Fait que dans ce temps-là, ça, ça servait à jouer deux couleurs de magie. Aujourd'hui, ça servait encore à ça. Fait que ça fait le tour de Revise. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...